Bonsoir, j'allais dire bonsoir, mais c'est soir ici, mais pas forcément comme vous regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jamie Johnson, je suis éditeur de jeux, actuellement. Où serai-je dans un an ? Je ne sais pas, mais actuellement je suis éditeur. Mon parcours dans le milieu de jeux a été assez varié, je suppose. Tout a commencé dans un magasin de jeux, là où ça commence pour pratiquement tous les gens, je pense. J'ai travaillé dans une petite boutique à Sheffield, quand je faisais mes études d'architecture en Angleterre. Oui, je n'ai pas exactement attiré là où je pensais à l'époque, mais je ne me plains pas. J'avais bossé dans une boutique de jeux en tant que gérant de boutique, plus ou moins, à vendre des jeux, à vendre des figurines notamment. C'était plutôt une boutique de figurines que de jeux de société. Les figurines ont toujours été mon dada. Personnellement, je les adore, professionnellement, je les déteste parce qu'ils sont super chants à gérer, mais ce n'est pas grave. Alors, j'avais fini mes études et puis je suis revenu en France parce que c'était la crise économique à l'époque en Angleterre. Donc, pas tip top pour trouver du métier dans le bâtiment. Je suis revenu en France, j'ai été à Paris. Ce n'était pas beaucoup mieux non plus, mais un peu. J'avais quelques petits tables d'ici là. Mais entre-temps, pour tous les joueurs qui se trouvent plus ou moins au chômage, j'ai trouvé un endroit où on peut jouer, notamment Uchrony Games à Paris. Salut Vincent, si tu regardes la vidéo. Et en fait, moi, mon dada, mon jeu phare à l'époque, c'était War Machine, un jeu de figurines assez compétitif où je jouais beaucoup, beaucoup en Angleterre à niveau national, je suppose. Et en fait, quand je suis arrivé en France, le jeu était moins développé ici qu'en Angleterre. Donc, arrivé en boutique, je les ai aidés plus ou moins à former leur communauté, à faire des événements, tout ce genre de choses. Et ça a attiré l'attention du distributeur national Victoria Games. Et un soir, j'ai organisé un événement pour le lancement d'une nouvelle armée. C'était la convergence de Syris, c'était ça. Et en fait, le mec, le dirigeant, s'est pointé. Et il a dit, voilà, on a besoin d'une sorte d'experts en produits, vendeurs, tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait ? J'ai dit oui. Parce que, bon, niveau architecture, ça ne décollait pas avec le marché actuel. Donc, pourquoi pas tenter mes chances ? Donc, j'ai tenté. J'ai bossé un an, donc, dans la distribution et la vente. C'était une expérience assez éclairante sur le milieu. Ce n'est pas une que je referais. Je pense que la distribution, ce n'est clairement pas mon chose. Mais ça a tout démarré, véritablement. J'ai bossé un an là-bas. Et puis, je suis parti. J'ai atterri en tant que pigiste pour Ravage Magazine, en train d'écrire des articles sur X-Wing, sur tout ce qui est jeux de figurines, ce genre de choses. Et ça, ça m'a fait rencontrer Leonidas et toute l'équipe de Monolith. Et nous avons fait Conan, le jeu de Platon, ensemble sur Kickstarter, qui était un peu le vrai départ de ma carrière, je suppose. Oh, c'est pas mal pour le début. Mais c'est la fin de ton tour. Donc, maintenant, il peut le cacher, éventuellement, s'il a envie. Mais s'il ne bouge pas, est-ce que c'est parce qu'il bluffe ou est-ce que le chéri fait à côté ? Donc, Oligrail Games, c'est le nom de la société qu'on a fondé avec mon collègue Olivier, qui est aussi un gros joueur. Vous connaîtrez peut-être sous le nom de Monsieur Olivier sur TrickTrack. C'est lui qui venait faire des vidéos pour présenter des jeux un peu étrangers, notamment en anglais. Des Kickstarter aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on a dit, lui, il avait un jeu, un jeu qu'on va éditer, qui est en train d'être joué là-bas. Vous pouvez peut-être l'entendre, qui s'appelle Museum, c'est son jeu. Moi, j'aimais beaucoup. Il m'a proposé de l'aider à le développer sur Kickstarter. J'ai dit oui. Et puis après, tout est parti de là, parce qu'on a dit, en fait, on a ce jeu-là, on a ce jeu-là pour en éviter de faire. Au début, on voulait être une sorte de think tank, bizarrement, pour le Kickstarter, pour aider les gens à réussir des jeux sur Kickstarter, ce que j'avais fait jusqu'à là. Et puis finalement, on a remarqué qu'on avait pas mal de jeux à nous-mêmes qu'on voulait éditer. Donc, on a dit, bon, allez, soyez un fou, on va devenir un éditeur. Voilà. Donc, notre premier jeu, c'était en collaboration avec Mandu Games Rising Five, ça s'appelait. On a fait ça en octobre de l'année dernière. C'était une belle expérience. D'ailleurs, le jeu vient juste de gagner le Seal of Excellence de chez Dice Tower. Donc, on est assez fiers. C'était assez... J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Parce que de gérer des compagnes Kickstarter, la communauté, tout ce genre de choses, de passer à gérer le développement du jeu, la production, la livraison, le tout, c'est un grand pas. J'avais beaucoup de théorie, j'avais jamais mis à l'oeuvre, ça, ça m'a permis de le faire. Donc, tout s'est bien passé, je suis heureux de le dire. On va livrer à temps et en heure et, plus important, sur budget. Ça va être toujours bien. Et puis là, hier même, on vient de lancer notre premier jeu en HGG pur. Ça s'appelle Outlaws Last Man Standing. C'est ce jeu-là. C'est le même jeu, juste deux boîtes différents. C'est un jeu pour deux joueurs, par Jérémy Panger, salut Jérémy, si tu regardes cette vidéo, et Arnaud, salut de même, l'illustrateur. Une sorte de duel assez cérébral sans merci, où tu joues un gouverneur dans le Far West. Le président des Etats-Unis est mort. Il n'y a peut avoir qu'un président, mais vous avez un rival. Il faut le dégager. Il y a trois méthodes de le faire. Le méthode du bon, le méthode du brut et le méthode du truande. C'est-à-dire avec des votes, avec des balles ou avec des menottes. À toi de juger. Il y a donc ces trois personnages clés, on va dire. Très très bien illustrés par Arnaud. Voilà, tu vois le gage aussi. Et en fait, en utilisant ces personnages-là et cet autre personnage, entre guillemets, générique, tu vas essayer de mettre en œuvre une de ces conditions de victoire. C'est un jeu de bluff, de déduction, un peu de mémoire et beaucoup de jus cérébral, on va dire. Nous, on est assez fiers. On a vraiment trouvé un petit peu, c'est un gros jeu dans une petite boîte. Le jeu, il coûte 18 euros. Le boîte est vraiment très compact pour être facilement transportable. On peut jouer à deux, jusqu'à quatre si on a deux boîtes. On est très, très fiers de le rendu visuel qu'Arnaud a fait. Et puis Vincent Dutré, qui fait aussi partie de Holy Grail Games, a beaucoup travaillé sur le design graphique. Et franchement, ça se voit. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier jeu. On est super contents. Ça se démarre bien. On a ensuite, on aura donc le fameux muséum qui va se lancer d'ici la fin de l'année. Ça, c'est notre première big box, on va dire. C'est un jeu où tu vas faire des gros collections de musées. C'est 180 artefacts, des vrais artefacts du monde sur lesquels on a fait beaucoup de recherches. Il y a des petits textes historiques, tout ça, toutes réillustrées par Vincent Dutré, plus plein d'autres cartes de personnages, d'objectifs, le plateau, les plateaux individuels, tout ça. C'est beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup de boulot, mais ça va être vraiment un joli produit. Je n'arrête pas de regarder par là parce qu'ils sont en train de jouer, donc je m'inspire pour pouvoir en parler. Et ça, ça va être notre premier gros jeu, donc on croise les doigts pour ça. Sans doute, on va revenir à Philibert pour vous montrer ça aussi, donc ça ne serait pas la dernière fois que vous entendez parler, ça c'est sûr. Et puis, on a plein d'autres projets. L'année prochaine, on va faire un jeu qui s'appelle Syndicate to City. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo quand ils étaient petits, oui, ça peut peut-être titiller. Ce n'est pas loin de ça, c'est un jeu de mouvement caché et d'opération noire dans une ville, etc. avec des agents, un jeu de combo basé sur le pile de magie, si vous connaissez ça. Ensuite, on va faire un jeu avec Geek Attitude Games, donc salut les gagueurs, si vous regardez, qui s'appelle Save the President, un jeu bien délirant, bien pulp, où la Maison Blanche est attaquée comme d'habitude par des kaijus et d'autres monstres. Et tu dois sauver le président, mais tu ne vas pas jouer l'armée, tu ne vas pas jouer le service secret, parce qu'eux, ils sont tous morts. Toi, tu vas jouer des touristes de la Maison Blanche, donc le quarterback inferme, ou le gymnaste chinois, ou le vieux couple, ce genre de choses. Pour sauver le président, en élaborant des plans foireux, en utilisant des armes improbables, tout ce genre de choses. Ensuite, nous allons rééditer, je suis assez fier de celui-là aussi, rééditer un vieux jeu qui s'appelle Rallyman, qui était auto-édité plus ou moins autour de 2010-2011, si je me trompe, super jeu. C'est une sorte de, c'est une jeu de course, Roland Move, enfin, lancer des mouvements, avec un peu de stop ou encore. Vraiment en mécanique assez simple, très très marrant, donc nous allons refaire ça, on va le remettre un petit peu au goût du jour. On travaille avec l'auteur original et Forgenex pour vraiment sortir un bel produit, donc ça, ça va être cool. Et puis, on a d'autres projets pour le fin d'année, dont je ne peux pas encore parler, parce que ça s'agit d'une licence qui n'est pas encore finalisée. Mais bon, j'ai très 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 hâte d'en parler, mais bon, je ne peux pas encore. Voilà, donc prévu qu'on arrive jusqu'à là, c'est la rêve, mais on n'est jamais imprévu. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur moi, enfin, dans les détails les plus légers que je peux faire. Après, il y a encore plus d'histoires à raconter. Mais bon, je pense que dans le temps, vous sauriez tout. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine fois. Je vais mettre en 5, c'est ça ? C'est ça, oui. Je vais payer au moins 5. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021